salut la famille aujourd'hui nous allons parler d'une thématique qui pose vraiment problème dans les fermes donc comment loger vos truies reproductives c'est quelque chose qui parfois menace beaucoup et qui pose vraiment beaucoup de problèmes à reproduction chez les pauvres donc c'est dans cette vidéo qu'on va voir les différents paramètres à mettre en place pour pouvoir mieux loger les truies et à la fin avoir plus de rentabilité vous savez lorsqu'on a plusieurs truies il y a le problème d'espace qui va se poser le problème de monnaie qui va se poser le problème de consommation d'aliments qui va se poser et dans cette vidéo je vais vous élucider chaque point afin que vous aussi vous puissiez à la fin de cette vidéo savoir quelle option serait le mieux pour vous en fonction des circonstances dans laquelle vous vous trouvez pour savoir vraiment comment vous allez loger vos truies donc qui suis-je pour vous servir moi c'est Simales Clovis jeune entrepreneur agro-pastoral élèveur de port et de volat local sur cette chaîne nous partons des astuces comme celle-ci pour vous permettre de tirer aussi expérience et capitaliser sur nos vidéos afin de pouvoir être plus performant donc ici nous partageons des vidéos comme ça régulièrement pour qu'ensemble la communauté puisse grandir et qu'on soit de manière plus compétitif sur nos marchés ici nous avons notre mangeur automatique que nous montons ici cette mangeoire peut nous permettre d'alimenter 10 porcelaires au même moment et elle peut contenir 50 à 100 kg d'aliments ça veut dire que si les 10 porcelaires par exemple consomment 15 kg par jour cette mangeoire peut servir ces porcelaires durant 4 5 voire 6 jours donc en fonction de leur consommation et si vous avez des pipettes ça vous facilite vraiment la tâche à la fin vos porcelaires vont consommer un aliment propre de manière constante et vous avez la possibilité de vraiment suivre vos porcelaires suivre leur consommation donc il n'y a pas de gaspillage d'aliments donc je vous le recommande vivement alors venons en revivre du sujet aujourd'hui nous allons parler de la du logement des truies gestantes vous savez c'était c'était un véritable problème pour les éleveurs lorsque vous avez plusieurs truies lorsque vous faites dans la reposition des ports et que vous avez plusieurs truies par exemple 50 truies que vous voulez les loger il y a plusieurs options qui s'offrent à vous vous pouvez les loger individuellement dans une par loge vous pouvez les loger dans des mini loges en galva fait sur mesure pour les truies quand vous pouvez les loger en groupe voire 10 20 30 ça dépendra de vous maintenant dans chacune de ces systèmes de logement chacune a son avantage et chacune a son inconvénient et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo quels sont les avantages de chaque de chacune de ces systèmes de logement et quels sont les inconvénients et à la fin vous même vous pourriez prendre la décision que vous voudriez prendre en fonction de ce que vous allez comprendre dans cette vidéo et de chaque point que vous allez écouter dans cette vidéo donc comme premier système de logement c'est le logement individuel des truies ça son avantage ça son inconvénient alors quand il dit système individuel des truies ça veut dire que dans chaque loge comme vous voyez là on va mettre une truie ça son avantage l'avantage c'est quoi c'est que la truie est mieux suivie il y aura moins de monnaie la consommation peut être contrôlée la consommation la truie peut être contrôlée le gabarit de la truie peut être contrôlée son poids ça peut être très bien contrôlée l'injection des médicaments peut être faite de manière individuelle plus facilement mais son inconvénient aussi sera aussi un peu fatal en termes d'inconvénients pour loger les truies chacune dans chaque loge c'est que ça va consommer trop d'espace donc chaque truie va consommer trop d'espace chaque truie va nécessiter un traitement particulier ça veut dire que si vous avez 100 truies vous allez mourir au travail chaque truie va demander chaque truie va demander des soins particuliers ce qui est vraiment pénible si vous avez un gros cheptel de truies donc le deuxième système de logement serait de loger les truies dans des mini cages en galva je vais vous faire une photo que vous voyez dans ce système là vous pouvez aussi facilement injecter les truies bon pas facilement moyennement injecter les truies s'il faut aller sur un traitement injectable vous pouvez injecter les truies de manière plus facile parce qu'ils ne peuvent pas s'ajouter ils ne peuvent pas fuir vous pouvez les nourrir aussi individuellement contrôler leurs rations si vous avez une truie qui est qui en début de gestation était un peu avait un poids corporel faible vous pouvez ajuster son alimentation en telle manière qu'elle peut prendre facilement le poids vous pouvez facilement détecter s'il y a un retour de chaleur et pouvoir réeffectuer la saillie vous pouvez dans ce système là aussi vous pouvez facilement faire la saillie artificielle puisque les truies sont plus plus coïncées si on va dire comme ça en termes de mer si les truies sont plus coïncées ça fait ça fait que ça fait qu'ils peuvent pas trop mouvementer et vous jeûner dans dans votre insémination l'autre paramètre aussi c'est que la truie fait moins d'efforts physiques moins de mouvements qui fait qu'elle va économiser de l'énergie qui va faire qu'elle va aussi prendre plus de poids donc son alimentation sera contrôlée et minimisée ça fait moins de mouvements moins d'efforts et vous pouvez vraiment prendre soin d'elle de manière plus rigoureuse parce que vous avez la facilité de le faire le troisième paramètre ici que le troisième système de logement qui avait dit ici le troisième système de logement qui avait dit ici c'est ce que moi j'applique actuellement c'est de loger les truies en groupe donc ça veut dire que dans une loge vous pourriez loger vous pourriez loger directement 10 truies 15 truies 20 truies en fonction de l'espace que vous avez donc ici pour mieux loger ces truies il vous recommande de mettre au minimum un mètre carré par truie au minimum un mètre carré par truie une fois vous avez fait des grandes loges de 1 mètre carré de 15 20 30 mètres carré ça veut dire que dans une loge de 30 mètres carré vous pouvez facilement mettre 15 truies et dans la loge de 15 truies vous risquez d'avoir des problèmes comme la gestion individuelle des truies par exemple si une truie revient en chaleur si vous n'êtes pas vigilant vous ne pourriez pas constater cela si vous n'êtes pas vigilant puisqu'il y a plusieurs truies et si vous n'êtes pas vigilant vraiment vous ne saurez pas voir cela si vous avez un pocher ce sera vraiment difficile de décider ces problèmes là mais si vous avez un pocher conscient qui sait les enjeux que vous l'avez assez bien formé vous pourriez capitaliser sur ce système de logement des truies parce que lorsque le pocher va nourrir les truies il pourra prendre le temps d'entrer dans la loge et d'observer les truies puisque les truies au moment de la consommation sont alignées ça vous permettra de voir comment les truies se comportent comment s'il y a des retours de chaleur donc moi je prône disons pour le contexte africain avec les moyens qui sont là puisque dans le système 2 où on met les truies dans les mini loges bloquantes en galva ou en fer dans ce système là rien que pour fabriquer ce système de loge là ça coûte aussi cher et ça se périme plus rapidement que des loges sur béton qu'on peut faire et mettre 15 truies dedans 20 truies dedans en une seule fois donc une fois vous avez mis les 20 truies en une seule fois il y a des mesures à prendre pour réduire les problèmes dans la loge parce que lorsque vous logez 15 truies une fois ensemble il y a des problèmes qui vont se figer il y aura des compétitions au moment de la distribution d'aliments il y aura des bagarres il y aura des monnaies qui vont se figer donc pour remédier à ces problèmes là je vous recommande un d'avoir une alimentation légèrement en supplice si vos truies consomment par exemple 3 kilos d'aliments vous pourriez les donner 3 kilos 200, 3 kilos 300 ça va réduire déjà la compétitivité des truies au niveau de la consommation d'aliments ça c'est la première des choses la deuxième chose que vous pourriez faire pour permettre à votre truie de réduire la compétitivité c'est de faire des mangeoires sur forme de longueur donc vous partez sur la loge si la loge c'est par exemple 30 mètres carrés et que vous pourriez construire la loge par exemple 3 mètres sur 10 quand vous construisez la loge 3 mètres sur 10 sur la face de 10 mètres vous faites la mangeoire sur toute la longueur lorsque vous faites la mangeoire sur toute la longueur ça permet à chaque sujet de se mettre en rang et de consommer l'aliment au même moment sans bousculade parce que l'aliment serait classé chacun aura juste la tête dans l'alimentation ça ne serait pas différent des systèmes où on bloque les truies dans des cages galvards ou en fer là ça ne serait pas trop différent tous les truies seront alignés et vous pourriez faire ce système là même sur les 10 mètres et plus même sur les 3 mètres de côté ça permettra à chaque truies d'avoir assez d'espace pour consommer l'aliment assez d'espace d'ailleurs il y aura moins de compétitivité pour la bousculade d'aliments et vous mettez l'aliment en supplice ça fait que les plus costos vont manger suffisamment d'aliments et les plus petits auront toujours le reste d'aliments qui vont leur suffire pour qu'ils puissent bien grandir le troisième point qu'il y avait dit ici c'est de mettre suffisamment de calcium dans l'aliment une fois qu'il y a suffisamment de calcium dans l'aliment il y aura le moins de monnaie possible si vous ne mettez pas assez de calcium vous allez vous rendre compte que au moment de la mise barre vous aurez toujours les 2, 3, 4, 3, 5 monnaies en une seule fois mais si vous mettez suffisamment de calcium avec ce système vous économisez en espace vous économisez en travail à la ferme ça fait que vous vous approchez pour facilement nourrir les truies facilement traiter les truies facilement traiter les truies donc vous allez loger en ce moment là les truies qui ont été croisées dans la même période là si vous voulez même juger les truies vous pouvez facilement le faire si vous voulez vitaminer les truies vous pouvez facilement le faire à travers l'alimentation vous pouvez facilement le faire ça fait que vous pouvez gérer facilement 15-20 femelles en une seule fois donc voilà ma stratégie c'est ce que moi j'applique actuellement à la ferme donc les inconvénients c'est le fait qu'il faut donner plus d'aliments parce que c'est un peu plus de dépenses mais ça va aussi se répécuter sur les truies parce que les truies seront plus costaudes donc vous pouvez donner plus d'aliments pour limiter la compétitivité et vous pouvez aussi en même temps réduire la qualité de l'aliment parce que comme ils vont consommer un peu plus vous pouvez plus ajouter du son dans l'aliment ça va faire que les animaux pourront consommer plus d'aliments l'estomac sera plus gonflé ça va les faire rester plus tranquilles mais en même temps ils ne pourront pas prendre trop de poids parce que le son n'est pas très riche en énergie ça fera que les truies seront dans un état corporel on va dire bon parce que quand les truies sont en gestation il ne faudrait pas donner un aliment qui va faire qu'ils prennent trop de gras s'ils prennent trop de gras au moment de la mise bas ils auront des difficultés de lait ils auront des difficultés de mise bas donc une fois que vous avez respecté la formulation alimentaire vous avez respecté la proportion d'incorporation vous avez respecté le système de montage de la mangeoire vous avez monté la mangeoire en long de telle manière que chaque truie peut consommer l'aliment au même moment que les autres sans qu'il y ait besoin de bousculade sans qu'il y ait besoin de bousculade là vous aurez gagné sur le système de regroupement des truies en gestation et là ça vous permet de gagner en espace en facilité de traitement et même en observation parce qu'ils sont tous ensemble vous les avez croisés particulièrement à la même période ça vous permet de facilement identifier les truies qui sont revenus en chaleur donc si la vidéo vous a plu likez déjà, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous n'avez pas bien compris un paramètre nous pourrions le développer plus tard dans une autre vidéo et je compte sur vous pour vraiment partager la vidéo parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un qui ne sait pas comment loger ces truies vous savez le logement des truies aussi c'est un vrai problème à la fin quand on fait la reproduction parce qu'elle va vraiment vous bouffer soit de l'espace soit vous aurez toujours les monnaies constamment vous ne saurez pas comment vous y prendre donc ça c'est un problème que j'ai rencontré précédemment et que je tiens à vous édifier là-dessus ça c'est une mini formation et je compte vraiment sur vous pour le valoriser en le partageant au maximum afin qu'elle puisse vraiment aider le maximum de personnes qui se lancent dans l'enlevage de port et qui ne sait pas comment gérer le truie qui ne sait pas comment gérer le logement des truies en gestation donc vous avez vu notre mangeoire je compte sur vous aussi vous passez vos commandes nous sommes disponibles pour vous notre numéro est disponible dans toutes nos vidéos donc contactez-nous en cas d'un quelconque besoin nous sommes fiers de pouvoir vous répondre tout à l'heure merci 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 Sous-titrage ST' 501